L'équitation, on ne le sait peut-être pas, est l'un des sports les plus pratiqués en France. Ce week-end, à Lyon, se tenait le salon du cheval et la première compétition internationale de dressage, mais de dressage à l'américaine. C'est une discipline équestre inspirée des cow-boys du Far West et c'est spectaculaire, comme vous allez le voir avec Jean-Pierre Ferret et Lionel Diber. Au Far West, il y a ceux qui murmurent à leurs chevaux, il y a aussi ceux qui les font danser. Le reigning, c'est le dressage, made in America. Music Country, cri, applaudissements à tout le monde. Le reigning est au dressage olympique, ce que le rock'n'roll est à la danse classique. Les cow-boys, quand ils sont dans les grands espaces, ils ont besoin d'arrêter très court leur cheval, ils ont besoin de tourner très vite pour aller chercher une vache ou pour intervenir. Et donc, il leur faut des chevaux qui soient à la fois calmes, froids, mais en même temps très rapides et disciplinés. Parce qu'il ne faut pas oublier que le porteur or, c'est une bombe. Une bombe qu'il s'agit de maîtriser avec subtilité. Une pression imperceptible des doigts suffit à transmettre ces ordres. Et que la taille des éperons ou les glissades n'effraient pas les âmes sensibles. Les chevaux ne risquent rien. On n'agresse pas plus les chevaux qu'avec des éperons, par exemple, de classique, où les gens sont toujours au contact. On a en effet ces guêtres-là qui permettent de protéger le boulet quand le cheval va s'asseoir très fort et glisser. La monte américaine séduit de plus en plus de cavaliers. En France, plus de 3000 personnes pratiquent désormais le reining, séduit par cette ambiance si particulière. Car l'équidation western, c'est plus qu'un sport, un art de vivre qui se poursuit même lorsque l'on descend de cheval. Moi je dis qu'il y a le cheval aussi, il y a la moto et la danse qu'on nous crie. Et à Lyon comme ailleurs, autour de chaque compétition, c'est un peu de Tennessee ou de Colorado qui s'installe. Dans ce petit monde, personne n'est surpris de croiser le sosie de Buffaloville ou celui de Billy the Kid. Un monde où les parents jouent au cow-boy avec leurs enfants.